bonjour à tous aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière puisque nous allons faire connaissance avec la tesla modèle 3 donc tout ce que vous avez voulu savoir sur le modèle 3 et bien je vais vous le dire dans cette vidéo à commencer par une petite présentation donc de ce superbe exemplaire en rouge voilà nous aurons également un modèle blanc à vous montrer donc voilà maintenant on va passer aux spécificités de ce modèle à tout de suite sur le modèle 3 comme vous pouvez le constater les poignées ne sortent pas automatiquement envoyé la voiture elle est verrouillée c'est manuel on ne peut pas l'ouvrir donc on sort une carte rfid une carte magnétique qu'on passe sur le montant donc sous la caméra l'autopilote 2 à cet endroit et là la voiture est déverrouillée la portière s'ouvre magique dans cette vidéo on peut voir la fonction ventilation on peut régler depuis la tablette la ventilation comme on veut et on peut voir que c'est bien caché les grilles d'aération sont dans le tableau de bord dans cette interstice qu'on peut vraiment régler à volonté à droite à gauche et ici on peut voir la nouvelle interface de l'autopilote 2.0 donc dans cette vidéo d'une livraison d'une modèle 3 en californie donc on peut voir le technicien nous expliquer la tablette centrale donc ici on voit la position parking qui servira également de compteur de vitesse on voit tous les détails donc sur la voiture et donc les différentes fonctions donc ici on peut commander les essuie glace à partir de la tablette donc les différentes vitesses et les mettre en automatique alors sachant évidemment qu'il y a quand même un commodo à gauche du volant pour commander ces fameuses essuie glace on y reviendra bien entendu dans la suite de la vidéo donc ici il y a le dégivrage du pare brise avant la lunette arrière et il nous montre également la ventilation les sièges chauffants donc tout est en bas de la tablette toutes les fonctions sont réunies en bas de la tablette un peu comme sur la model s et le modèle x également ici on peut régler la température la ventilation voilà gauche ou droite on peut séparer la ventilation pour le passager et le conducteur la mettre que pour le conducteur si on a envie régler à volonté c'est tout est tactile tout se commande à partir de cette fameuse tablette centrale on peut voir en fond le gps qui est le même que dans la modèle s et le modèle x ici le technicien nous montre un petit peu les réglages et il nous montre d'où sort cette ventilation comme je le disais tout à l'heure par cet interstice dans le tableau de bord et ça peut ventiler uniquement avec ces grilles là dans tout l'habitacle vraiment les réglages sont assez précis donc ici on va passer à la suite de la vidéo avec la présentation de la musique voilà donc ici en cliquant sur cette icône on a différentes types de musique donc on a plusieurs niveaux donc on appuie sur cette icône et on a plusieurs niveaux de donc trois niveaux donc on a les favoris et la radio donc là pour l'instant c'est une radio internet il n'y a pas encore la fm dans la modèle 3 je pense que ça viendra avec une mise à jour mais actuellement on n'a que tunnel in et donc là-bas aux états unis ils ont un système de radio autre que chez nous je pense que chez nous on aura spotify certainement ça pour l'instant je n'ai pas encore cette information on peut évidemment raccorder son téléphone en bluetooth comme nous le dit le technicien dans cette vidéo pour pouvoir écouter ses propres musiques voilà donc maintenant on va passer aux autres fonctions de la tablette donc là il nous explique qu'on a le LTE donc c'est l'équivalent de la 4G aux états unis et en france on a donc également le LTE dans les nouvelles modèles S ici le passager nous montre les fonctions qui se trouvent pour le passager c'est à dire la lumière arrière et on a également cette immense lunette arrière qui se transforme en toit panoramique ici il va nous montrer les vitres électriques à l'arrière on peut voir qu'elles ne descendent pas jusqu'en bas ça c'est assez intéressant à voir et alors l'ouverture de la portière est assez curieuse puisqu'il n'y a pas de poignée de porte c'est un bouton voilà on appuie dessus la porte s'ouvre on va nous remontrer donc le bouton c'est un bouton de déverrouillage et portière et la fameuse poignée donc d'ouverture de cette portière qu'on a déjà vu tout à l'heure voici donc le fameux chargeur de la modèle 3 comme vous pouvez le voir il ressemble énormément au chargeur de la modèle S voilà donc il y a un bouton dessus sur la poignée on appuie la trappe s'ouvre voilà donc on peut voir la prise qu'il a été une prise américaine en france ce serait une prise type 2 et pour le refermer donc on a l'appli sur le smartphone on appuie et comme par magie la trappe se referme voilà on peut aussi la refermer en appuyant sur le bouton du chargeur bien entendu sur cette série de photos on va détailler un peu plus le modèle 3 donc là on peut voir son coffre arrière donc qui est une malle il n'y aura pas de haillons et le coffre sera donc mécanique on peut voir également qu'il y a un sous coffre sur la photo suivante on peut voir le coffre avant donc un petit coffre la voiture étant moins grande qu'un modèle S sera un coffre un peu plus petit mais bon ça reste bien pratique donc au niveau de l'intérieur maintenant on va passer donc au commodo le fameux commodo de commande d'essuie glace puisqu'il y avait un doute sur la présence de ce commodo il existe bel et bien vous pouvez le voir sur ces images donc on peut commander les essuie glace via l'écran tactile mais également avec un commodo traditionnel sur la droite on peut voir le commodo de commande de la boîte de vitesse qui n'est pas une boîte de vitesse c'est marche avant marche arrière voilà comme sur toutes les électriques et également le régulateur de vitesse sera sur ce commodo il y a également des petites molettes au volant là on peut voir sur cette photo les caméras de l'autopilote 2.0 maintenant on va passer aux performances du véhicule donc c'est un véhicule qui pourra atteindre le 0 à 100 entre 5 secondes 1 et 5 secondes 6 elle fera l'équivalent de 250 chevaux et il y aura deux versions une 60 kilowatts avec 330 km d'autonomie et une 75 kilowatts avec un peu plus de 530 km d'autonomie tout ça reste théorique évidemment ça sera en fonction de votre manière de conduire là on peut voir sur cette photo une magnifique console centrale au niveau de la finition donc là sur ces photos on est sur un modèle qui dépasse les 50 000 euros puisqu'on est sur du haut de gamme avec le bois, l'alcantara, le cuir donc sur cette photo on peut voir le système d'ouverture de la voiture qui est une carte magnétique que l'on passe sur un lecteur ça déverrouille la voiture qui s'ouvrera elle manuellement puisqu'il n'y aura pas les fameuses poignées rétractables typiques de la Model S ce seront des poignées mécaniques sur cette photo on peut voir le port de charge donc classique ce sera un type 2 en France voilà donc la trappe est motorisée pour son ouverture et pour sa fermeture c'est une vraie 5 places on peut le voir sur cette photo avec même un accoudoir central donc ça c'est plutôt très très bien sur la photo suivante on peut voir donc le réglage des sièges avant qui sera électrique mais il n'y aura pas de réglage lombaire au niveau de la disponibilité du véhicule donc ce sera en France courant 2018 c'est ce qui nous intéresse le plus en 2 roues motrices puis viendra les 4 roues motrices il y aura donc comme je le disais deux versions de batterie le modèle à 35000 euros sera une version de base avec une batterie de 60 kW et une autonomie d'environ 330-350 km voilà donc au niveau de la finition ça me semble sur ces photos être vraiment bien fini il faudra voir en réel on peut voir qu'il y a des options sympathiques comme ces ports de charge USB pour pouvoir brancher un smartphone à l'arrière pour les passagers et au niveau des rangements par contre bon on n'a pas grand chose une petite boîte à gants qu'on peut voir sur cette photo voilà sans plus il n'y a rien de spécial c'est pas non plus un monospace voilà donc on va se quitter sur cette dernière image donc d'une magnifique Tesla Model 3 dans sa livrée rouge qui quitte la concession Tesla donc en Californie voilà avec son nouveau propriétaire et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501